Je me suis dit comme ça, je suis handicapé depuis ma naissance. Pour moi, amener à l'entraînement, je n'ai pas le but, ça m'a pris la tête à un moment. La famille n'était pas là, donc on a arrêté complètement. Suite à la séparation de mes parents, ma mère s'est retrouvée justement avec tous les crédits sur ses épaules. À l'âge de 8 ans, 9 ans, j'avais déjà envie de travailler pour pouvoir l'aider et la sortir de cette galère. Une semaine après le championnat d'Europe, j'ai eu un appel d'un vieux monsieur pour me dire qu'il était en soins, qu'il sortait d'un cancer et qu'il était à l'hôpital toute la journée. Le fait d'avoir vu mes courses, il avait donné envie de se battre encore plus. On sait qu'il y a des inconnus qui comptent sur nous. Rien que pour le plaisir que je donne, j'ai envie de continuer encore un peu. Le sport, c'est un moyen de se surpasser et de relativiser sur plein de choses. J'ai accepté des combats blessés, j'ai perdu des combats. La seule chose que les gens vont retenir, c'est « Ah, il a perdu ! » « Tu ne sais pas contre qui j'ai boxé, tu ne sais pas dans quelles conditions ça s'est passé. » Mentalement, déjà, il faut que tu te remettes de tout ça. J'ai commencé à m'entraîner le matin très très tôt, à 5h du matin, à 6h du matin. Au début, ça a dérangé mes voisins, ils ont vite pris l'habitude. Les gens allaient se coucher, moi je m'entraînais encore. Ça n'a jamais été facile, surtout quand j'étais plus jeune. Parce que derrière, j'avais les cours, il fallait que j'assure dans les cours. Et rentrer le soir à 23h, à minuit, on commençait les cours à 8h, c'était un peu difficile. Comme si on vient des quartiers, que ce soit n'importe où, n'importe où, n'importe où qui peut réussir. Donc, plantez une graine à Sarcelles et revenez trois mois après, vous allez voir ce qu'elle est devenue, votre graine. C'est un petit peu ça, notre histoire, à nous, à Sarcelles. Sous-titrage ST' 501